Musique Alors la maladie de Huntington est une maladie neurologique mais qui est héréditaire, c'est du particulier. C'est une maladie qui commence tard dans la vie, entre 30 et 50 ans et qui associe des signes neurologiques et des signes psychiatriques. Fanny Mouchel est clinicien et chercheur comme moi et on s'est mis ensemble pour approcher au plus près un traitement pour cette maladie. Donc on se complète parce que Fanny est très bon en métabolisme. Moi je suis les patients avec la maladie de Huntington et même les personnes qui sont à risque pour cette maladie. Donc on se complète pour se poser des questions et avancer dans cette recherche. J'avais observé moi sur le plan métabolique des profils qui me faisaient penser qu'il y avait un besoin de certains composés notamment pour faire tourner la production énergétique dans les cellules des patients. On a pu dessiner une première étude. J'ai des patients qui étaient traités pendant un mois, donc une dizaine de patients qui ont pris l'huile médicament. On a pu retrouver un profil énergétique comme celui de personnes qui ne sont pas malades, qu'on appelle des témoins. Ce qu'on espère c'est qu'en corrigeant le problème énergétique, on joue sur une des parties, une des conséquences on va dire de la maladie elle-même. Donc ralentir la progression de la maladie, ça c'est la première chose. Ce qu'on espère au-delà de ça, c'est qu'on ait peut-être un effet même clinique ressenti par les patients. On approche un traitement qui pourrait éventuellement ralentir le cours de la maladie. Le cours de la maladie, c'est-à-dire l'atrophie qui se met en place dans le cerveau des malades qui ont cette maladie. Mais en théorie, les approches qui visent à améliorer le fonctionnement énergétique cérébral pourraient être appliquées à toutes les pathologies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Un très grand merci pour votre soutien, parce qu'ils sont vous, on ne pourra pas faire la recherche qu'on mène aujourd'hui. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous.